Juin 2014, un Belge disparaît au Congo. Il s'appelle Stéphane Dehuit. C'est un inconnu, mais sa disparition va faire éclater une affaire de corruption retentissante. On parle directement d'un montant de 1 million d'euros de corruption payée, semble-t-il, pour moitié à l'ancien Premier ministre du Congo. L'affaire emporte Serge Kubla et deux administrateurs de Dufferco. Tous trois sont inculpés de corruption. La justice avait été mise sur la piste avec un mystérieux dossier envoyé par Stéphane Dehuit 15 jours avant sa disparition. De manière assez énigmatique, il m'avait donc dit, tu sauras quoi en faire le jour venu. Y a-t-il un lien entre la disparition et l'affaire de corruption ? Sur cet énigme plane aussi l'ombre d'une femme, aussi belle que mystérieuse. Celle de la compagne de Stéphane Dehuit, Odette Maniema-Krempin, une soi-disant princesse au passé trouble. Cette Odette a transformé notre fils. Ce garçon a été complètement manipulé. La mystérieuse princesse a-t-elle quelque chose à se reprocher ? Qu'est-il réellement arrivé à Stéphane Dehuit ? Pour le savoir, nous avons enquêté en Belgique, en Allemagne et au Congo. Elle est vraiment géniale quand il s'agit de tromper quelqu'un. Les sous qu'ils recevaient, ils les ont mis dans leur poche. Stéphane Dehuit est-il la victime de la princesse Odette ou son complice ? Une affaire trouble sur une toile de fond digne d'un polar. Pourquoi a-t-il disparu ? Une enquête aux multiples rebondissements. Février 2015. Le ciel tombe sur la tête de Serge Kubla. Le bourgmestre de Waterloo est inculpé dans une affaire de corruption au Congo. L'homme qui règne sur sa commune depuis plus de 30 ans est arrêté et conduit à la prison de Saint-Gilles. Le parquet a décidé de placer Serge Kubla en détention pour éviter qu'il ait des contacts avec d'autres personnes impliquées dans ce dossier. Les autres personnes impliquées dans ce dossier, ce sont des dirigeants de la société Dufferco, Antonio Gozzi et Massimo Croci. Selon le parquet, Serge Kubla aurait servi d'intermédiaire pour favoriser des investissements du groupe Dufferco dans le secteur des jeux et loteries au Congo. Les trois hommes sont inculpés de corruption d'agents exerçant une fonction publique dans un état étranger. Ils passeront tous par la case prison. L'affaire agit comme une tornade. Serge Kubla, ancien ministre Wallon, ancien député, démissionne de sa fonction de bourgmestre. C'est la fin de sa carrière politique. Le scandale est retentissant, mais il n'aurait jamais éclaté sans la disparition d'un homme neuf mois plus tôt. Stéphane Dehuit, comptable et homme de confiance de Dufferco, disparaît au Congo début juin 2014. Ce qui met les enquêteurs sur la piste d'une affaire de corruption, c'est un mystérieux dossier envoyé par le comptable à son ex-épouse 15 jours avant de disparaître. Durant le mois de mai, j'ai reçu deux colis par DHL contenant des documents que Stéphane m'avait demandé de garder de manière assez énigmatique. Il m'avait donc dit « tu sauras quoi en faire le jour venu ». Le jour où il s'est avéré qu'il avait disparu, pour moi le message à ce moment-là était clair. Et donc c'est une des premières choses évidemment que j'ai faites, c'est remettre les documents aux enquêteurs. Des contrats, des factures, des mails qui mettent les enquêteurs sur la piste de l'affaire de corruption à charge de Serge Kubla et des dirigeants de Dufferco. Y a-t-il un lien entre le contenu de ce dossier et la disparition de Stéphane Dehuit ? Est-ce qu'il savait ce qui pesait sur ses épaules et est-ce qu'il a voulu donner un signe ? Mais en tout cas, il n'a jamais précisé la nature de la menace et donc est-ce qu'il a fait quelque chose pour se mettre à l'abri finalement ou pas ? On ne le saura, on ne le sait toujours pas. Ce qui est sûr, c'est que tous les protagonistes se fréquentent depuis longtemps. Stéphane Dehuit est directement lié à Dufferco. Il s'occupe de la comptabilité de Dufferco Belgique depuis environ 15 ans. Serge Kubla côtoie Antonio Gozzi, le patron de Dufferco depuis la fin des années 90. Quand il était ministre wallon de l'économie, Dufferco avait repris les forges de Klabeck. Un projet soutenu par des centaines de millions d'euros d'argent public. En 2008, les vieilles connaissances vont faire du business ensemble. Serge Kubla ne craint pas la confusion des genres. Il accepte le job proposé par ses vieux amis de Dufferco. Ce qui l'a aidé quand il était ministre. Dufferco aimerait développer son business en Afrique et le mandate pour tenter d'obtenir l'usine de Maluku, une usine sidérurgique au Congo. Mais ce sera un échec. 2010, Dufferco va faire une nouvelle tentative d'implantation en Afrique. Mais la stratégie sera différente. Stéphane Dehuit, l'homme de confiance, accompagne Serge Kubla pour prospecter et négocier. Une aventure inhabituelle pour le comptable, pas du tout rodée à ce genre d'exercice en Afrique. Il était à la tête d'une société florissante. Il avait une équipe de 30 personnes. Quand il est venu nous annoncer son départ vers le Congo, ma première réaction a été de dire « Stéphane, tu t'aventures dans un pays que tu ne connais absolument pas, dont les mers et les coutumes sont très différents de ce qu'on fait en Europe. » Et je me suis permis de l'avertir que ce marché est un marché très difficile et dangereux. Au Congo, Stéphane Dehuit et Serge Kubla vont s'intéresser à une affaire à mille lieux du corps business de Dufferco, la loterie nationale congolaise. Zonal, jouer et gagner facilement beaucoup d'argent. La loterie pourrait servir de porte d'entrée pour ensuite investir dans le secteur de la sidérurgie. Pour intervenir au Congo, les deux administrateurs, avec l'aide de Stéphane Dehuit, vont procéder à un montage compliqué de sociétés-écrans. Parmi ces sociétés, la SEJ, représentée par Serge Kubla et Stéphane Dehuit. Les deux hommes signent un accord avec les administrateurs de la SONAL et la bénédiction du Premier ministre Adolphe Mouzito. Pour faciliter l'obtention de cette signature, des hommes politiques et des hauts fonctionnaires auraient été corrompus. Dès que l'affaire éclate, donc au mois de mars, on parle directement d'un montant d'un million d'euros de corruption payée, semble-t-il, pour moitié, à l'ancien Premier ministre du Congo, Mouzito, et pour partie à des hauts fonctionnaires. Et derrière, encore, il y avait un brouillard sur les bénéficiaires exacts de la corruption. La justice soupçonne même Serge Kubla d'avoir remis dans un hôtel bruxellois la somme de 20 000 euros à l'épouse du Premier ministre Mouzito. Une transaction que l'avocat de Serge Kubla confirme devant les caméras du journal télévisé. – Il reconnaît ces faits-là ? – Oui. – Mais il nie qu'il s'agisse là de corruption ? – Oui, c'est pour lui le paiement d'une facture, simplement. L'épouse du Premier ministre affirme elle n'avoir jamais rencontré Serge Kubla. Qui dit vrai ? Quoi qu'il en soit, le projet de loterie n'aboutira jamais. La convention signée par Kubla et de Huit avec la Sonal ne va pas du tout plaire à la ministre en charge des entreprises publiques. Elle va désavouer les engagements d'Adolphe Mouzito, le Premier ministre, et dénoncer la convention. Tout l'argent investi est perdu. – Il semble que Mme Mabunda n'était pas d'accord avec ce qui a été conclu chez M. Mouzito, le Premier ministre. C'est que M. De Huit n'avait pas bien fait le deal. Mais je ne fais pas l'avocat de M. Kubla. Mais beaucoup de gens disent que M. Kubla n'acceptait pas beaucoup les passe-droits. C'est comme ça que beaucoup des démarches qu'il avait menées n'ont pas bien marché parce qu'il hésitait à arroser les gens qu'il rencontrait. Par contre, de Huit, il était plus généreux. D'après mes informations, 11 millions d'euros dépensés par Dufferco au Congo, dont une partie pour de la corruption, mais pour un résultat nul. C'est vraiment de l'argent perdu de manière un peu, je veux dire, stupide. Conclusion, trois hommes inculpés de corruption et la réputation de Dufferco entachée. Même si l'entreprise itale au Suisse conteste toute implication dans des faits de corruption et même toute intervention au Congo. Dufferco, ce n'est pas présent au Congo. Cette histoire regarde un investissement privé des actionnaires de Dufferco. Dufferco, avec cette histoire, n'a rien à faire parce que ça ne se met pas dans les jeux et dans les lotteries. Dufferco, c'est une entreprise qui négoce et produit de l'acier, pas des autres choses. Vous n'avez jamais voulu obtenir les lotteries au Congo ? C'est fini. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Pourtant, sur cette facture publiée par le Soarmag, une facture de 60 000 euros, il apparaît que Serge Kubla a bien été payé par Dufferco via une société constituée à Malte, un paradis fiscal. 60 000 euros pour prospection en Afrique et création d'une entreprise au Congo, pile au moment des négociations avec la loterie congolaise. On peut dès lors établir un lien entre les activités de Kubla au Congo, parce que les frais de consultants sont liés à ça, Dufferco d'une part et le Congo. Il y aurait eu plusieurs factures envoyées par Serge Kubla à Dufferco. Au total, on parle d'un montant de 240 000 euros de frais de consultance annuels, sous forme de factures trimestrielles. Après l'épisode lamentable de la sonale, Kubla se retire de l'aventure congolaise. Elle lui vaut aujourd'hui une inculpation de corruption. Depuis, il refuse de s'exprimer. Serge Kubla parti, que devient Stéphane Dehuit ? Avec les administrateurs de Dufferco et d'autres partenaires, il va retenter sa chance dans le secteur du jeu au Congo en lançant LPS en mars 2012. Cette société offre une opportunité aux joueurs de gagner beaucoup d'argent sans tracasserie. Stéphane ne veut pas d'un nouvel échec. Il croit en ce nouveau projet dans lequel il va s'investir, corps et âme. Nous voulons jouer en toute transparence. Le joueur, il parie et puis il passe au guichet et il se fait payer directement. C'est donc parti, chez LPS, jouer c'est gagner. Ce slogan ne leur portera pas chance. L'aventure LPS aussi va mal se terminer en janvier 2013. C'est un véritable fiasco. Il a dépensé de l'argent, il a récruté du personnel, non seulement à Kinshasa, mais aussi à Lubumbashi. Et il a dépensé tellement de l'argent, comme nous avons appris de nos sources, qu'à un moment donné, il n'était même plus capable de rémunérer le personnel. Certains partenaires locaux sont furieux. Cette mésaventure va conduire le comptable en garde à vue à Kinshasa. Une de ses prestataires de services au niveau du projet de loterie va déposer plainte contre lui parce qu'elle n'a pas été payée. Et donc, elle va déposer plainte pour détournement de fonds. Et ça va résulter dans l'arrestation de Stéphane. Stéphane est accusé de détournement de fonds envoyé par Dufergau pour payer les salaires de LPS. Accusation fondée ou non, les ennuis semblent en tout cas s'accumuler à cette époque. Je crois qu'à un moment donné, il y a eu un clash entre lui et ses mandants Dufergau pour mauvaise gestion. Parce qu'au fond, il n'a atteint aucun objectif. La Sonal échec, les jeux échecs. Donc, il a raté sa mission. Dans le courant de l'année 2013, Stéphane De Witte se retrouve donc en situation délicate au Congo. Y a-t-il un lien entre sa disparition et son business dans le secteur du jeu ? En savait-il trop sur les activités de Dufergau ? A-t-il eu des ennuis avec d'autres partenaires sur place ? Il y a en tout cas un autre élément troublant. A l'époque où il a disparu, Stéphane s'était définitivement installé au Congo avec une compagne congolaise, la princesse Odette Maniema Krempin. Étrangement, cette dernière va attendre 25 jours pour signaler sa disparition. La seule personne qui s'inquiète du silence de Stéphane, c'est son ex-épouse. Elle n'arrive plus à le joindre depuis une dizaine de jours. Faute d'avoir de réponses de sa part, j'ai envoyé un mail à sa compagne, Odette, pour avoir plus de nouvelles. Quand elle m'a répondu, elle ne semblait pas s'inquiéter, elle semblait plutôt dire oui, je vais lui transmettre ton message. Donc je ne dis rien d'alarmant. Cher Sigrid, j'ai informé Stéphane à propos de ton mail. Mais Stéphane ne rappellera jamais. Inquiète, son ex-épouse va finalement signaler la disparition aux autorités belges. Odette va alors faire de même. Le 25 juin, elle se rend à l'ambassade de Belgique, à Kinshasa. Elle formule une troublante déclaration aux autorités belges. Et dans ces déclarations, elle a dit qu'elle était son nouvel de Stéphane depuis le 1er juin. Or, dix jours après, plus de dix jours après, elle me répond d'une manière très, je vais dire, enfin sans s'alarmer en me disant qu'elle transmet mes messages. Donc vraiment, rien qui puisse laisser entendre qu'elle est elle-même son nouvel de lui. Pourquoi la princesse Odette attend-elle 25 jours pour s'inquiéter ? Une attitude étrange. Ce n'est pas la première fois que les proches de Stéphane s'interrogent sur le comportement d'Odette. Dès le début de sa relation avec Stéphane, elle aurait tout tenté pour le couper de sa famille. En 3-4 mois, notre relation qui était exceptionnelle a complètement été transformée. Nous avons constaté des absences de contacts, des absences téléphoniques, des absences de messages. Elle s'est opposée, elle s'est interposée à toute communication et tout contact avec mon fils. Donc il n'a plus été capable de discuter avec nous. Qui est la mystérieuse Odette Maniema-Krempin ? C'est elle ce qui est arrivé à Stéphane Dehuit. Stéphane rencontre Odette à l'été 2012, sur un vol Bruxelles-Kinshasa en business class. Le comptable est tout de suite impressionné par cette très belle femme, qui se présente comme une princesse, riche femme d'affaires, vivant entre le Congo et l'Allemagne. C'était une personne qui avait une notoriété, ou qui aurait eu une notoriété incroyable, venant d'une famille très riche, dont les ancêtres, ou grands-parents, arrière-grands-parents, étaient des rois du Katanga. Donc c'était une princesse qui avait pignon sur rue, qui n'avait que des qualités, qui n'avait que du charme pour lui, de l'amour pour lui. Et c'était vraiment la personne qui allait vraiment définir le futur de sa vie. À cette époque, tout va bien pour Stéphane. Il a lancé sa société de loterie LPS et vient de rencontrer l'amour de sa vie. Mais très vite, il échoue avec LPS. Malgré l'échec, il veut absolument rester auprès de sa princesse et adopte un comportement qui inquiète sa famille. Il a vendu sa société commerciale, il a soldé ses différentes épargnes en Belgique. Mais quand et comment l'argent est parti, où l'argent est arrivé, ce qu'il en a fait, non, aucune information. Aujourd'hui, Odette détient 50% des parts de Stéphane dans une société immobilière en Belgique. Le reste de l'argent a très probablement été investi dans une série de nouveaux business au Congo. Tous les projets qu'il a menés après l'épisode de la loterie, c'était tous des projets qui étaient liés de près ou de loin à elle. Donc quelque part, elle profitait des investissements qui étaient réalisés par Stéphane dans ses différents projets. Odette prenait le dessus sur tout ce qu'il faisait, ses agissements. C'était elle qui semblait décider de l'évolution de sa carrière. C'était vraiment Odette qui était le commandant du navire. Lui, il était tombé au deuxième rang. Au moment de sa disparition, Stéphane travaillait pour Odette. Elle l'avait nommée directeur général d'un projet de développement touristique du Jardin botanique de Kisantu, à 120 km de Kinshasa. A l'époque, les médias locaux en avaient parlé. Stéphane a-t-il aussi investi de l'argent dans cette affaire ? Seule Odette pourrait répondre à cette question. Elle est aussi celle qui pourrait donner plus de détails sur les circonstances de la disparition. A ce stade, la princesse apparaît comme un témoin clé. Le juge d'instruction belge l'a convoquée à plusieurs reprises, mais elle ne s'est jamais présentée. Elle va pourtant sortir de son silence, en mars 2015, dans les colonnes de Paris Match. La mystérieuse princesse va faire une surprenante déclaration dans des mails échangés avec ce journaliste. Cher monsieur Laure, j'ai été personnellement menacée par des personnes qui m'ont demandé de ne pas tout dire à la justice belge lors de mon audition. Odette explique que Stéphane, lui aussi, était menacé. Vous dites qu'il était menacé. Pouvez-vous en dire plus ? Oui, par quelques-uns de ses partenaires, mais lui aussi faisait du chantage. Dans ses mails, la princesse va rester très vague sur le contenu du prétendu chantage. Je ne peux pas aller plus loin dans les explications. Je ne peux pas non plus vous rencontrer, parce qu'il était question que j'aille la rencontrer en Allemagne. parce que j'ai, disait-elle, un accord de confidentialité avec Antonio Gozzi, donc le patron de Dufferco. Et au terme de cet accord, je ne peux pas m'exprimer. J'ai signé un accord de confidentialité avec Antonio Gozzi concernant Dufferco. Odette bluffe-t-elle pour détourner l'attention de sa personne ? Ou a-t-elle réellement un accord de confidentialité ? Nous avons posé la question à l'avocate d'Antonio Gozzi. Elle n'a pas souhaité faire de commentaire et n'a donc ni confirmé, ni démenti cette information. Mais d'après certaines sources, il y aurait bien eu une demande insistante d'argent de Stéphane De Witt à Dufferco, suivie du versement d'une somme importante. S'agit-il d'un chantage ? Il semble en tout cas qu'Odette se soit mêlée de ses transactions. Je pense qu'elle forçait Stéphane à augmenter le prix de son chantage pour pouvoir en bénéficier. Parce qu'à un moment donné, il a senti le danger, il a voulu sortir de la situation. Mais il aurait remis un document de toute grande confidentialité concernant cette affaire de Dufferco à la princesse Odette. Il a réclamé ce document à la princesse Odette en lui disant qu'il voulait arrêter ce chantage et qu'il voulait se reconstruire. Elle n'a pas cédé le document et voilà, l'affaire s'est embrasée et nous sommes maintenant devant d'énormes doutes, des craintes terribles. Qu'y a-t-il dans ce soi-disant document secret ? Sur quel élément pourrait porter le chantage ? Stéphane De Witte connaît les comptes de Dufferco Belgique depuis longtemps. En savait-il trop sur les activités du groupe au Congo ou même en Wallonie ? Début des années 2000, Dufferco a bénéficié d'énormes subsides de la région wallonne, à l'époque où Serge Kubla était ministre de l'économie. Des structures auraient été mises en place pour cacher ces subsides à l'Europe. Un dossier auquel la justice belge ne s'est encore jamais intéressée. La justice belge devrait pousser l'enquête. On ne peut pas mettre sous les ténoirs un montant de subventions aussi important, 500 millions. Alors même si ça embarrasse plusieurs partis politiques, ou peut-être tous, qui tous ont peut-être participé à ces montages nébuleux d'aide à Dufferco via des paradis fiscaux, néanmoins je crois que c'est important d'ouvrir une enquête aussi, ou de développer une enquête à ce niveau-là, et pas seulement sur le volet congolais. Pour en savoir plus sur un éventuel chantage exercé par Stéphane sur Dufferco et sur l'existence de cet accord de confidentialité, nous avons contacté la princesse Odette. Elle refuse de nous parler directement, mais propose de répondre à nos questions par e-mail. Dans ces mails, elle va nous révéler un élément intriguant. Elle affirme que plusieurs personnes auraient reçu un million d'euros pour garder le silence. Une somme d'un million d'euros, comme les autres. Mensonge ou vérité ? C'est-elle ce qui est réellement arrivé à Stéphane ? A-t-elle quelque chose à se reprocher ? Pour le savoir, nous décidons de partir sur cette race, en Allemagne. Francfort, capitale économique et financière de l'Europe. Odette se serait installée ici il y a plusieurs années, partageant sa vie entre l'Allemagne et le Congo. Nous commençons nos recherches à l'adresse à laquelle aurait vécu Stéphane de Huit avec Odette avant de disparaître. Les volets sont fermés, personne ne viendra nous ouvrir. Odette Manima. Dans la rue, un voisin se souvient de la présence de Stéphane de Huit dans la villa. Il n'est pas étonné quand nous lui annonçons que l'homme a disparu. Il s'est sûrement passé quelque chose, comme pour le mari de Mme Odette Krempine, qui est mort subitement en 2011. Il est mort et a été incinéré très vite. Et maintenant, on ne peut plus vérifier ce qu'il s'est passé. Cet homme avec lequel Odette a vécu avant de rencontrer Stéphane est mort subitement après un voyage au Congo. Que s'est-il passé ? A l'époque, aucune enquête n'a été ouverte. Stéphane de Huit aurait-il lui aussi été victime d'une mystérieuse maladie ? En poursuivant nos investigations, nous découvrons qu'Odette n'a pas toujours été princesse. En 2006, quand elle arrive à Francfort, elle s'installe dans ce quartier beaucoup moins prestigieux. Ses anciens voisins se souviennent d'une jeune femme discrète et tout à fait ordinaire. Elle est venue de Paris. Elle a vécu à Paris auparavant. Mais elle n'est restée ici qu'une demi-année. Et puis elle a déménagé en laissant des loyers impayés. Des loyers impayés. Pourtant, c'est à ce moment-là qu'Odette s'installe dans la luxueuse villa. L'ascension sociale est fulgurante. Elle vient de rencontrer un très généreux fiancé de 30 ans son aîné. Celui qui décédera mystérieusement après un voyage au Congo. Elle s'autoproclame alors princesse. Devient consul honoraire du Congo. Et fait son entrée dans la haute société de Francfort. A la même époque, elle a une liaison avec un avocat renommé de la ville. L'homme va se ruiner en cadeau pour sa princesse. Et même détourner de l'argent pour la satisfaire. Un comportement qui lui a valu une condamnation et son éviction du barreau. Comment en est-il arrivé là ? Aujourd'hui, honteux de ce qui lui est arrivé, il préfère s'exprimer par la voix de son avocat. Il dit qu'à cette époque-là, il n'était pas lui-même. Il l'affirme encore aujourd'hui. Et avec le recul, il peut dire que d'une certaine manière, il a été manipulé. Une situation qui fait étrangement écho avec ce que les parents de Stéphane de Huit décrivent du comportement de leur fils. Moi et sa maman, nous sommes persuadés que cette Odette a transformé notre fils. De quelle façon ou par quelle manière ou par quelle intervention, ça je ne sais pas vous répondre, puisque je n'ai jamais rencontré ce personnage. Mais je peux vous dire que ce garçon a été complètement manipulé. Manipulatrice, vénale. Les premiers éléments récoltés à Francfort font voler en éclat l'image d'une femme riche et honorable que la soi-disant princesse veut se donner. En 2009, un journaliste de la ZDF avait déjà démasqué Odette lors d'une soirée de bienfaisance qu'elle avait organisée à Francfort. Le journaliste va découvrir que derrière ce visage d'ange, se cache en réalité un inquiétant personnage. La soirée se déroule dans une salle prestigieuse de la ville. Toute la haute société est présente. Les invités vont être généreux. Ils feront des promesses de dons pour 89 000 euros au profit de trois projets humanitaires au Congo. Aucune de ces organisations n'a jamais reçu d'argent d'après ce que nous savons. Pour l'hôpital de Kamituga, je peux l'affirmer, elle n'y a jamais été présente. Elle n'y avait pas d'interlocuteur à qui elle aurait pu envoyer les dons. Les dons promis n'ont finalement jamais été versés à Odette. La diffusion de l'émission de la ZDF a effrayé les donateurs. Ce n'était pas la première fois qu'Odette montait une arnaque à la charité. En 2003, elle avait dû quitter la Namibie après avoir organisé une récolte de fonds en faveur de la lutte contre le sida. L'argent récolté n'a jamais été versé à aucune organisation. En 2009, en Allemagne, toutes ces révélations avaient fait scandale. Le parquet de Francfort avait ouvert une enquête à l'époque, mais les poursuites avaient été abandonnées faute de preuves et la princesse s'était faite oublier pendant quelques années. En 2012, quelques semaines avant de rencontrer Stéphane de Huit, elle organise son grand retour. Elle se présente désormais comme présidente de la SOMIMA, une importante entreprise minière congolaise. Pour redorer sa réputation à Francfort, elle fait appel à un ancien agent des services de renseignement allemand reconverti dans la communication d'entreprise. A l'époque, Odette voulait faire des affaires au Congo avec quelques grandes entreprises allemandes. Naturellement, les échos négatifs de la presse n'allaient pas l'aider dans ces affaires. Donc, elle devait se préoccuper d'apparaître à nouveau de manière positive dans les médias pour ensuite, c'était planifié, et cela a été réalisé, pouvoir aller avec des représentants de ces firmes au Congo, leur montrer là-bas sa mine pour démontrer combien elle est efficace et à quel point cette mine est rentable et la façon extraordinaire dont les gens sur place travaillent. Une multinationale, une mine, Odette serait-elle devenue une véritable femme d'affaires ? Nous décidons de nous rendre à l'adresse des bureaux de la SOMIMA à Francfort pour en savoir plus. Un de ses collaborateurs pourra peut-être nous renseigner sur ce qui est arrivé à Stéphane De Witt. Bonjour, nous recherchons l'entreprise SOMIMA. Cette entreprise était ici il y a très longtemps. Je ne sais pas où elle est partie. Je viens d'apprendre d'un collègue qu'il recherche cette entreprise car elle n'a pas payé les loyers des bureaux. Elle est partie du jour au lendemain. Un départ précipité, un mois avant la disparition de Stéphane De Witt. Des loyers impayés. Étrange. Sur son site internet, la SOMIMA se présente toujours comme une importante société minière employant plus de 1000 personnes à travers le monde. Sur ce film promotionnel de la SOMIMA daté de 2012, on voit Odette présenter les produits de son entreprise au sommet de la francophonie à Kinshasa. Elle apparaît sur ces images avec Stéphane De Witt. Comme en 2009 à Francfort, elle se présente comme une bienfaitrice. On supporte des écarts, on supporte des hôpitaux. Donc on est en train de faire beaucoup, beaucoup de choses pour la population. Et comme d'habitude, elle s'affiche avec de hautes personnalités du pays, comme le président Joseph Kabila. Je suis vraiment très excitée et très contente que le président nous a fait cette surprise. Je suis sûre, il sera très très fière de trouver ce moment tout ce qu'on va faire pour les enfants, les manièments, les écarts, les hôpitaux, les mamans, les papas, les autres, les sorciers, tout le monde sera content. Trois ans plus tard, nous n'avons trouvé aucune trace d'aide à qui que ce soit. Stéphane De Witt, que l'on voit sur ces images, est-il au courant des réelles intentions d'Odette ? La SOMIMA est-elle vraiment la multinationale que la princesse veut nous vendre ? Sur son site internet, l'entreprise présente un nombre impressionnant de directeurs. Après quelques vérifications, nous comprenons qu'il ne s'agit en fait que de prêtes-noms. En réalité, l'imposant site internet ne sert qu'à attirer des candidats investisseurs. Quant à l'ancien agent des services secrets qui a aidé à améliorer l'image de la princesse pour faciliter son business, il n'a évidemment jamais été payé et reste stupéfait de s'être fait avoir malgré son expérience. Elle sait parfaitement comment embobiner les gens. Elle est vraiment géniale quand il s'agit de tromper quelqu'un. son talent d'actrice est formidable, elle serait parfaite pour Hollywood. Au terme de nos investigations à Francfort, nous pouvons conclure qu'Odette est un véritable escroc. Stéphane de Huit a-t-il lui aussi été arnaqué ? A-t-il eu des problèmes financiers ? Nous avons rencontré le propriétaire de la villa où il a habité avec Odette. L'homme explique que des loyers sont restés impayés. Puis, la princesse a mystérieusement disparu. J'ai été sonné parce que je voulais savoir ce qu'il se passait. Elle était dans l'escalier et elle m'a dit je ne peux plus payer. Et le vendredi de la Pentecôte, tout d'un coup, vers 5-6 heures, une camionnette s'est arrêtée devant la maison et elle a déménagé. Tout était cassé. Les toilettes étaient cassées, les poignées de portes, nous avions de belles poignées de portes. C'était arraché, cassé où ce n'était plus là. Le bain à bulle était cassé, tout était cassé. Vous avez perdu beaucoup d'argent à cause de Odette ? Oui, en revanche, 60 000, ça soit 10. Odette a quitté Francfort en mai 2014, soit pile un mois avant la disparition de Stéphane de Huit. Pourquoi est-elle partie si précipitamment ? Pourquoi autant de dégâts dans la maison ? Une chose est sûre, elle est partie pour Berlin. dans un quartier tranquille, nous avons retrouvé l'adresse de son appartement. Sur le palier, nous tombons sur le facteur. Excusez-moi, vous distribuez le courrier ici depuis longtemps ? Oui. Vous connaissez un monsieur ou une madame camping ? Oui. Elle habite toujours ici ? Elle était ici, un étage plus bas, mais elle n'y habite plus depuis un certain temps. Depuis combien de temps ? Un an ? Une demi-année ? Une demi-année. Odette aurait quitté Berlin en mars 2015, soit quelques jours après les inculpations en Belgique de Serge Kubla et des dirigeants de Lufercot. Au même moment, le juge belge souhaite entendre Odette, mais la princesse esquive et prétend qu'elle est malade. Ma santé s'est un peu améliorée. Il faudra du temps avant que j'aille mieux. Je n'ai pas contacté le juge Claise parce que j'étais occupée à me soigner. Cette voisine nous révèle qu'en réalité, loin d'être malade, la princesse a littéralement fui devant la police. Je pense qu'elle a dû partir. Elle a dû partir à cause de la police. Les policiers la recherchent. Mais tout ce qu'ils trouvent, c'est une voiture, une Ferrari en leasing abandonnée dans un garage. Et comme d'habitude, un propriétaire qui reste avec des loyers impayés. Mais avant de s'enfuir, Odette Maniema aurait arnaqué une voisine. Elle disait que sa voiture avait été volée avec tous les papiers et qu'elle devait d'urgence réserver un vol. La voisine était si gentille qu'elle lui a réservé un vol via son ordinateur. Mais elle n'a jamais revu l'argent. Et après, Odette a disparu. Un vol pour le Congo ? Non, non, c'était un vol intérieur. À ce stade, Odette n'est plus un simple témoin. Sa fuite devant la police, son refus de parler au juge la rende suspecte. Où est-elle aujourd'hui ? Personne ne peut le dire. C'est-elle où est Stéphane de Huit ? C'est-elle ce qui lui est arrivé ? A-t-il été assassiné ? Nous décidons de poursuivre notre enquête au Congo. Pour entrer en République démocratique du Congo, notre demande de visa doit être argumentée. Mais l'objet de notre reportage ne va pas plaire du tout aux autorités congolaises. Elles vont nous refuser l'accès au territoire. La mission de rechercher les personnes disparues est dévolue à la justice. Je suis au regret de ne pouvoir vous accorder l'autorisation sollicitée. Pourquoi ce refus ? Ont-ils quelque chose à nous cacher ? Pour le savoir, nous avons pris contact avec une journaliste congolaise. Elle va investiguer pour nous. Nous apprenons tout d'abord qu'aucune enquête judiciaire n'a été ouverte sur place. Bizarre. Nos recherches commencent au jardin de Kisantu à 125 km de Kinshasa. C'est là que Stéphane Dehuyt travaillait avant de disparaître. Il était le directeur général d'un projet touristique appartenant à Odette en partenariat avec le jardin botanique. Sur place, aucune trace de la princesse. Nous découvrons que le couple est parti en laissant un goût amer au personnel. Ils avaient convenu de construire les hôtels, des jeux pour les jeunes et pour les loisirs de touristes. de tous ceux-là, ils n'ont rien fait. Plus grave, leur personnel n'aurait jamais été payé. Cette situation a duré plusieurs mois provoquant la colère des travailleurs. Pendant la collaboration, ils ont pris nos biens. Ils encaissaient tout l'argent ramené par le restaurant, la pépinière, les tickets d'entrée. Tout ce qui faisait rentrer l'argent pour que nous puissions vivre arrivait dans leur poche. En fin de compte, notre direction a pris une décision. Ils ont été suspendus. Il leur a été interdit d'avoir une activité au sein du jardin. Les sous qu'ils recevaient, ils les ont mis dans leur poche. Ils les ont mis dans leur poche et ils sont partis avec. Monsieur et madame sont partis avec l'argent. Nous n'avons rien reçu. Stéphane et Odette se sont évaporés. Une fois de plus, en laissant des dettes. Mais les circonstances du départ de Stéphane sont intrigantes. Il est parti un matin avec une valise. Le personnel ne s'en est pas inquiété. Il se rendait régulièrement à Kinshasa pour quelques jours. Mais cette fois, il n'est jamais revenu. A-t-il fui ou lui est-il arrivé quelque chose sur la route ? Il est en tout cas parti en laissant toutes ses affaires. Oui, il a laissé ses affaires quand il est parti. Mais quand ils sont revenus chercher les affaires, ils sont partis avec tout. Qui est venu ? C'est la délégation de M. De Witte, ces travailleurs qui sont venus chercher les objets qui restaient. Ils sont venus avec un avocat pour tout partager. Qui a envoyé la délégation et pourquoi Stéphane De Witte n'est-il pas venu lui-même ? Mystère. Mais le plus étonnant, cette jeune femme va nous le révéler en consultant son journal de bord. D'après ses notes, Stéphane De Witte aurait été présent au jardin de Kisantou encore jusqu'en août 2014, soit plus de deux mois après la date à laquelle Odette déclare ne plus l'avoir vue. Si Stéphane n'a pas disparu, pourquoi n'a-t-il donné aucune nouvelle à sa famille en Belgique depuis la fin du mois de mai 2014 ? Cette information plus qu'étonnante doit être recoupée. Nous prenons la direction de Kinshasa dans l'espoir de recueillir d'autres témoignages. Quartier de Gombe, Stéphane a vécu avec Odette dans cette ville-là. La princesse a déserté les lieux. De nouveaux locataires occupent le bâtiment. Mais un des employés du couple est toujours là. D'après lui, Stéphane et Odette étaient présents dans la maison jusqu'en octobre 2014. Surprenant. L'homme explique qu'ils ont quitté les lieux précipitamment pendant la nuit. Ils se sont disputés avec les propriétaires parce qu'ils ne payaient plus le loyer depuis 8 à 9 mois. Le propriétaire les a laissés partir sans réclamer l'argent. Et ils sont partis ensemble ? Ils sont partis ensemble avec madame Odette. Mais quand ils sont partis, je ne sais pas comment ils sont partis car je travaillais la journée, pas la nuit. Je ne sais pas à quelle heure ils sont partis. Si on en croit ces témoignages, Stéphane de Witt aurait été vu vivant jusqu'en octobre 2014 avant de disparaître définitivement avec Odette. Avait-il des problèmes financiers ? Toujours d'après leur employé, l'argent ne semblait pourtant pas être un souci. Il avait de l'argent, le blanc, là. Il avait de l'argent avec madame princesse. C'était connu. On se demandait d'où il venait. Stéphane de Witt a-t-il organisé sa disparition avec Odette pour échapper à des créanciers ou à ses anciens partenaires, administrateurs de Dufferco ? Cela pourrait expliquer pourquoi Odette a attendu si longtemps avant de déclarer sa disparition. Mais aussi pourquoi Stéphane envoie le fameux dossier à son ex-épouse précisément 15 jours avant de disparaître. Stéphane est-il toujours vivant ? S'il était mort, on l'aurait su. Je doute fort que monsieur de Witt soit mort. Il fréquentait des gens plutôt puissants. Parce que madame Odette, pardon, Mania Macrampin comme nous le savons, c'est une femme influente. Et d'ailleurs, le contrat qu'elle a obtenu pour gérer le site du jardin botanique de Kisantou, ce n'est pas n'importe qui qui peut avoir ça. C'est une institution de l'État. Est-ce que des amis puissants du côté congolais le protègent ? Il est planqué quelque part ? C'est une énigme politico-judiciaire. Nous n'en apprendrons pas plus à Kinshasa. Sur place, c'est le blackout. L'ancien premier ministre Mousito, impliqué dans l'affaire de la loterie sonale, a refusé de nous accorder une interview. Même réponse de la part d'anciens collaborateurs de la loterie LPS. Aujourd'hui, les proches de Stéphane de Witt restent avec beaucoup de questions. La disparition d'un enfant, la disparition de quelqu'un sans retrouver son corps, c'est la chose la plus pénible. C'est difficile de vivre sans avoir de réponse à des questions aussi essentielles que de savoir s'il est encore vivant quelque part ou pas. Pour répondre à cette question, il faudrait que la justice belge puisse enfin entendre Odette et surtout que les autorités congolaises acceptent la commission rogatoire demandée par le juge d'instruction il y a déjà plusieurs mois. En attendant, la disparition de Stéphane de Witt reste plus que jamais une énigme. Sous-titrage Société Radio-Canada